Salut! T'as remarqué une chose? Les humains, on a toujours eu peur de ce qui est différent de nous. On est comme ça. Trop souvent parce qu'on est mal informé ou on est juste ignorant. Comprendre, être ouvert au lieu de croire aux préjugés, surtout en ce qui concerne la sexualité, un sujet qui est encore tabou. Faut-il se rappeler, on ne choisit pas son identité sexuelle, mais il faut choisir d'être fier de qui nous sommes. On ne peut pas juger une personne seulement sur sa sexualité, mais bien sur tout ce qu'elle est, toute sa personne. Moi, je veux être ouvert et compréhensif. Je veux être un allié avec chaque personne, avec les membres de la communauté LGBTQA2S+. Sans les juger, sans les changer, brisons le silence. Parlons-nous ouvertement. On a tous un cœur. Tout ça pour dire une chose, on est tous pareils. On a tous les mêmes besoins. Besoin d'aimer et besoin d'être aimé. J'entends dire que l'amour ne s'explique pas. On entend ça. Alors, acceptons-nous les uns les autres. Qui que nous soyons, nous voulons juste aimer. Il n'y a pas « nous » et « eux ». Il devrait y avoir plutôt juste « nous » tous. Tous et toutes. Tous et toutes ensemble. Un homme et une femme peuvent s'aimer. Donc, un homme et un homme peuvent s'aimer. Une femme et une femme peuvent s'aimer. Et je crois que Jésus, qui est l'homme de l'inclusion, dénoncerait ce virus qui détruit tant d'êtres humains. L'hypocrisie. L'hypocrisie de certaines personnes qui se croient justes. On est tous des êtres humains. On a tous un cœur. On a tous le droit d'avoir une place dans le monde. On a tous le droit d'être aimé. Victor Hugo, ce grand écrivain français, disait ceci. Les plus petits esprits ont les plus gros préjugés. Je rêve qu'un jour, que cette journée ne serait plus contre. Cette journée serait pour. Pour la différence. Pour l'unité de chacun. Pour le droit de se tenir debout avec tout son être. Cultivons l'espérance, oui. Cultivons nos différences, aussi.